Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Bon alors c'est pas une vidéo comme les autres on va dire Là pour le coup je vais réagir du coup à la vidéo de McFly et Carlito Enfin plus précisément à la séquence où il parle de moi, mon frère, ma famille quoi On va regarder l'extrait ensemble et on va décortiquer Enfin je vais vous dire ce que j'en pense du coup Donc c'est une vidéo où McFly et Carlito rencontrent des bonnes sœurs Et leur montrent des vidéos comme des clubs de PNL, des vidéos de Youtubers etc Et à un moment du coup ils montrent les Youtubers plus jeunes on va dire Donc moi et mon frère Donc du coup on va regarder cet extrait Regardez donc moi d'habitude McFly et Carlito j'adore les sueurs Voilà je regarde toutes leurs vidéos D'ailleurs Carlito a même un fils qui s'appelle Neo Voilà ça m'a fait plaisir quand je l'ai appris Donc bah écoutez voilà ils font toujours rire Donc là je regarde ces vidéos tout ça Et quand j'arrive à l'extrait sur moi bah là je suis moyen Parce que finalement McFly et Carlito ce qu'il pense de moi c'est pas très positif D'après ce que j'ai vu On ne comprend pas pourquoi il s'attaque à ma famille dans cette vidéo McFly et Carlito On va regarder ça ensemble Regardez On peut faire un petit parallèle en vous montrant les jeunes Youtubers très très jeunes Qui sont gérés un peu par leur famille Bah McFly écoute je sais pas si tu le sais Mais maintenant j'ai 16 ans donc maintenant je me gère T'inquiète tout seul y'a pas de soucis Gros sujet aussi Ok donc là déjà on est sur une ancienne vidéo Vraiment très belle vidéo On est pas trop dans le contexte C'est vrai que maintenant cette vidéo n'a pas trop de sens A la montrer à des bonnes soeurs En vrai McFly et Carlito vous aurez pu nous prévenir Genre on aurait pu en parler et tout Pour voir quelle est la meilleure vidéo de chez un enfant Qu'on peut montrer à des bonnes soeurs quoi tu vois En plus quand on était petit ça se trouve Les bonnes soeurs là Après avoir regardé ces vidéos Elles pensent justement que moi j'ai cet âge là J'avais quel âge Cette vidéo elle date de combien ? Attendez je vais regarder La vidéo date de 2 ans les gars La vidéo date de 2 ans Donc du coup Donc voilà c'est la maman qui parle Oh non ça commence bien Le jeu a l'air pas mal ceci dit Ouais il était très bien le jeu Je me suis bien amusé moi c'était cool Il y va trop doucement Il est très jeune Moi ça me met hyper mal à l'aise Chacun de ses goûts La mère elle utilise ses enfants pour faire un truc quoi Donc ma mère nous utilise pour faire un truc Bon déjà ce que dit la bonne soeur là Que je suis utilisé par ma mère C'est pas ce que vous avez avec ça là Oui Néo sa mère l'exploite machin Ça non mais ça les gars non mais Faut en parler Ça fait tellement d'années là Enfin que vous en parlez à chaque fois Ça m'insupporte Les gars c'est votre fantasme de dire ça Alors bien sûr Là je vise pas tout le monde J'avais déjà fait des coups de gueule Où on me disait Oui je me sens agressé machin Mais bien sûr je m'adresse à ceux qui se reconnaissent là Dans ce que je dis Pour moi pourquoi vous dites ça Ma mère ne m'a jamais forcé à faire du contenu YouTube Les seuls moments où ma mère me force C'est pour les devoirs Pour faire les évaluations Si elle était pas là J'aurais clairement décroché scolairement Voilà je vous le dis Cache Très clairement C'est tout Donc franchement Arrêtez avec ça Arrêtez C'est ma passion Je veux continuer là dedans C'est ce que je préfère Donc toutes les vieilles vidéos Je parais mal à l'aise Je suis quelqu'un de timide De base Donc ce genre de vidéo Je veux m'entraîner Tu vois Maintenant je suis la personne que je suis maintenant Je me sens à l'aise Quand je fais des vidéos de ça Et là c'était d'entraînement Tu vois quand j'étais plus jeune J'avais du mal Mais voilà J'avais envie de travailler ça Je trouve que les gars En fait YouTube Ça m'a permis de me battre Contre ma timidité Je suis ultra timide de base Maintenant je le suis beaucoup moins Grâce à YouTube Donc clairement Ça m'a aidé Vous êtes timide Vous lancez sur YouTube On sera tous pareil Pas à l'aise devant la caméra Mais moi ça me fait plaisir de faire ça Tu vois Maintenant que j'en suis Bah c'est encore mieux quoi Faut arrêter de nous prendre pour des gamins par contre On sait ce qu'on fait C'est notre passion On veut continuer là dedans quoi Effectivement moi j'ai un avis très personnel Je suis d'accord avec vous tout le temps Ok Il y a une utilisation à des fins commerciales pour tout ça Ah A l'utilisation à des fins commerciales Bah ouais Et oui Oui effectivement Il y a des utilisations à des fins commerciales Et toi Tu ne gagnes pas de l'argent quand tu fais une vidéo Calito Tous les YouTubers ne gagnent pas d'argent Quand il faut des vidéos Il me semble que la plupart des YouTubers Des grands YouTubers français Monétisent leurs vidéos Mais c'est logique C'est leur métier en fait Enfin voilà Ils gagnent leur vie comme ça Voilà Ils adorent faire ça Mais ils génèrent aussi de l'argent Pour vivre tout simplement Et nous c'est pareil Mais je pense que quand tu dis ça A but commercial Tu dis plus But commercial Et c'est ma mère qui se remplit les poches Qu'est-ce que tu en sais de ça C'est Enfin je suis désolé Je dis ça parce que Voilà Ils en font allusion Quand par exemple La bonne soeur Elle dit Utilisez ses enfants pour faire des vidéos Voilà C'est C'est comme les enfants Qui sont mannequins Voilà Les enfants sont mannequins Cette chaîne génère énormément d'argent Bah oui d'accord Ok Ok Et du coup Mais surtout là je trouve Que vous avez un peu trop de confiance Vous allez lancer plein d'infos Mais elles viennent d'où vos infos Vous êtes officielles Vous êtes Wikipédia Je sais pas Elles viennent d'où vos infos Là vous vivez dans notre vie Et pourtant Ils disent des choses Qui ont l'air officielles Aux bonnes soeurs C'est sûr que si tu dis ça Aux bonnes soeurs Elles vont y croire Elles s'y connaissent pas C'est complètement normal Vous savez même pas La youtube Monnaie Congénèrent en vidéo Vous savez même pas Où elles se versent Enfin vous savez pas Ce qui se passe En fait Malfa et Caléto Vous avez toute une équipe Derrière vous Vous avez des caméramans Des monteurs Des managers Vous avez plein Plein de choses Vous avez toute une équipe Bah nous aussi on a une équipe Nous on a deux personnes C'est nos parents C'est pas nos parents Qui prennent tout l'argent pour eux Au contraire Ecoutez Malfa et Caléto Quand vous êtes pas bien renseignés Soit vous nous contactez Soit vous ne parlez pas De ce que vous ne savez pas Tout simplement La question réside dans le fait De ces enfants là Sont-ils heureux de faire ça Et surtout s'ils disent On est très content de faire les jeux Bah on peut faire les jeux Sans forcément Sans forcément faire des vidéos Mais si on aime partager Nos passions avec les gens On le fait On a le droit Les gens qui font des vidéos gaming Ils partagent leur passion du gaming Avec les gens Bah nous c'est pareil On partage nos plaisirs avec les gens On a envie de faire plaisir aux gens Et de se faire plaisir C'est tout C'est de me faire l'avocat du diable Ouais Pardon Euh C'est pas la bonne expression Eux dirait que Le fait de faire des vidéos YouTube Ça leur donne par exemple Accès à plein de parts d'attractions Ils reçoivent plein de jeux gratuitement Ils peuvent y jouer C'est leur aussi accès à plein de trucs Qu'ils auraient peut-être pas pu faire sans ça Mais qu'est-ce que ça donne Comme conception de la vie Ecoute Comme conception de la vie Ça me dit que YouTube J'ai trop envie de faire ça Voilà Ça me booste Ça me donne envie de bosser là-dedans YouTube Ça me permet de faire plein de choses Justement lui Il a grandi à gauche Néo Et il y a un truc Pour le coup Parce que moi j'aime pas tout ça Mais pour le coup Là je le rejoins C'est qu'il a dit Mais on fait ça Les gens trouvent que c'est pas très bien Attends donc Carlito Là tu veux faire de ton opinion Une généralité Carrément Il y a 5 millions de personnes Sur la chaîne De mon frère et moi Il y a 2 millions de personnes Qui me suivent sur ma chaîne Il y a plus d'un million De personnes qui suivent La chaîne de ma mère Et qui trouvent que c'est bien Et qui nous soutiennent Donc ne dis pas Les gens Certaines personnes Et il s'est fait harceler Lui, son frère Et sa maman Son frère Ouais on s'est prédit Vers harcèlement Personnellement ça m'a pas vraiment Atteint Mais c'est sûr D'insulter ma mère Surtout Ça lui a pas fait plaisir Très clairement Les gars Vous avez pas honte Enfin bon Je vais pas repartir là dessus J'en ai déjà parlé J'avais déjà fait des vidéos dessus Mais voilà Là effectivement Ce qu'a dit Carlito Effectivement c'est vrai Il a dit mais les gars Et il y a une vidéo Je vous la montre pas là Parce que c'est un peu glauque Je pense pas que c'est glauque De prendre la parole Pour dénoncer du harcèlement en ligne Il dit mais je suis bien Laissez-nous tranquille Tout va bien Bah oui je suis bien Donc il y a aussi ça Où les gens se sentent investis Dans cette morale Et critiques Et jugent Ça c'est les grands trucs d'internet Les grands travers d'ailleurs Ça me met mal à l'aise Au niveau de Du rapport à l'autre Que ça construit chez les gosses Ça leur renvoie leurs images Qu'ils vont aimer Et il y a aucun apprentissage De la véritable altérité Chacun pense comme il veut Les jeunes qui regardent Doivent se marrer un peu Je pense Et s'identifier S'identifier Et se dire Mais je veux ce jeu Et bah non La loi Copa Bilan de cette vidéo De cet extrait De cette vidéo Donc tout le reste de la vidéo Perso moi j'ai adoré J'avais vu dans les vidéos en entier C'était vachement cool C'était drôle Mais c'est vrai que cet extrait Là ça m'a frappé Moi j'ai fait galito Vous êtes connus Vous avez une grande image Il y a des tas de jeunes Qui vous suivent Des millions même Le fait de parler de nous Avec des infos Que vous ne maîtrisez pas Devant des milliers de personnes Ça fout un peu mal pour nous Tu vois C'est super On est content là Et le fait aussi Que tu parles de ma mère comme ça C'est pas tolérable Franchement galito Moi je parle pas comme ça De ta mère C'est non Ça se fait vraiment pas Alors ce genre d'extrait J'vais pas dire Que ça va jusqu'au harcèlement Parce que voilà C'est pas Ce qu'il dit C'est pas non plus La fin du monde Mais quand même Moi tu vois Ça me percute Et j'ai envie d'en parler Parce que je dis pas que la vérité Et moi j'ai envie de vous en parler Je vais vous dire Ce qui est vraiment vrai Bon bah écoutez les gars Voilà Je pense avoir à peu près Tout dit de ce que je pensais Sur ces petites secondes On peut dire Deux vidéos Consacrées à nous Sur Malphé et Karito Bah écoutez Malphé et Karito Je suis un peu déçu Voilà Moi j'adore vous suivre J'adore vos vidéos Mais là c'est vrai que vous m'avez déçu C'est pas Je trouve que c'est pas Une attitude à avoir Qu'on a des millions d'abonnés Et une telle influence C'est pas une bonne attitude à avoir De parler négativement De choses Qu'on ne connait pas en fait Parce que voilà Vous n'êtes pas dans notre vie Vous ne savez pas Comment ça se passe Bref J'espère quand même Que la vidéo vous aura plu Je suis vraiment désolé Pour ce coup de gueule Voilà je devais le dire Je devais en parler Parce que ça me tenait à coeur Quand j'ai vu cette vidéo J'espère qu'on fera des vidéos Plus joyeuses Bientôt En tout cas Je vous laisse Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz